Yo tout le monde, ici Clément, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de série. Donc cette série a été créée en 2014 par Guillermo del Toro, diffusée sur la chaîne américaine FX. Elle possède actuellement 26 épisodes étalés sur deux saisons, pour une durée totale de 18h12. The Strain débute sur l'arrivée d'un avion en direction des Etats-Unis. Nous avons une courte présentation des personnages principaux tels que Ephraim Goodwether ou Abraham Cetrakian. La intrigue s'installe sans plus attendre avec l'apparition d'un monstre impossible à identifier. Peu de temps après, l'avion atterrit sans prévenir dans l'aéroport et la totalité des passagers et du personnel sont portés disparus. Une enquête est lancée pour comprendre ce phénomène surnaturel. Accompagné du FBI, F. Goodwether est un scientifique spécialisé en épidémie et en attaque biologique. Il va être en charge de l'enquête avec toute son équipe. L'analyse de l'avion révèle trois choses étonnantes. Tous les passagers sont à bord, morts, probablement tués par un virus non identifié. Durant cette expertise, quelques survivants se réveillent étrangement, comme si rien n'était arrivé. On peut alors se demander si l'avion ne représentait pas un cocon tenant ses passagers endormis jusqu'à l'ouverture des portes. Mais le plus étonnant concerne une boîte incrustée de dessins qui ont été sculptés dans le bois et remplis de terre. Nous apprenons également à connaître Abraham, c'est un antiquaire assez réservé qui va jouer un rôle extrêmement important dans la série. Puisqu'il est le seul à comprendre le phénomène et le déroulement de l'épidémie. Il semble savoir également d'où provient cette mystérieuse boîte noire. Petit à petit, nous apprenons des choses concernant ce monstre, ainsi que toute la violence et les atrocités qu'il répand sur la ville de New York. F et toute son équipe vont devoir affronter durant cette saison un zombie suceur de sang, des organismes rongeant les personnes de l'intérieur et des morts qui se réveillent. Le surréalisme bien apporté, la violence et les atrocités de cette série d'horreur qui nous met en scène un mélange de zombies-vampires est à couper le souffle. Je lui attribue la note de 8 sur 10, presque parfaite. Le réalisateur a quand même prévu 5 saisons, donc j'espère qu'elles seront à la hauteur des deux premières. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter pour donner votre avis sur la série. Et si vous ne voulez pas manquer mes autres vidéos, abonnez-vous, à bientôt, ciao !